La première usine d'aimants en terres rares est opérationnelle depuis cette année à Narva, dans le nord-est de l'Estonie, à la frontière russe. Les magnétiques permanentes de terre sont les linchpins de l'Europe à la transition de technologie net-zéro. Les magnétiques permanentes de terre sont les magnétiques de l'énergie. Quand vous les utilisez en moteur, vous faites les moteurs plus efficaces. 90 % de la demande européenne actuelle en aimants permanents est fabriquée en Chine. L'Europe tente de développer sa propre chaîne d'approvisionnement. Le groupe canadien à l'initiative du projet dispose aussi d'une usine de séparation des terres rares dans la ville voisine de Silamae, également en Estonie. Les poudres de terres rares provenant d'Australie sont désormais associées à d'autres métaux à Narva pour être transformées en aimants permanents. Une aubaine pour Zoriana Mural, qui, après un doctorat sur les aimants permanents, pensait ne jamais trouver de travail dans ce domaine, encore moins en Estonie. Il n'y a pas de magnétiques avec un pôle, ils sont repels ou attravent. J'ai pensé, quand j'ai quitté l'université, que c'était suffisant de magnétiques et qu'ils me repèlent. Mais, accidentement, ils m'attravent. A date, le budget total du projet s'élève à 75 millions d'euros, dont 14 millions ont été financés par le Fonds de transition juste de l'Union européenne. À l'avenir, l'entreprise souhaite employer environ 1000 personnes. Le projet vise à diversifier l'économie de Narva en se détournant de l'extraction du pétrole de schiste, qui était autrefois la principale activité de la région, mais qui est aujourd'hui en déclin. L'Union européenne a alloué 354 millions d'euros à la région pour la période 2021 à 2027 via le Fonds de transition juste, réservé au territoire les plus impliqués dans la transition écologique. Selline tehas toob veel uusi tööstusettevõtteid. See sunnib võidugi arendama meie oma tööjõudu. Ja ma olen väga-väga tänulik Kanada investoritelle, kes usaldasid. Usaldasid seda kohta siin Euroopa Liidu ja Venema piiril. Me oleme teiega piirist, sõna tõsisest mõttes 200 meetri kaugusel praegu. Sous-titrage Société Radio-Canada